aujourd'hui nous avons rendez vous avec un jeune tablire la nouvelle génération vous ne saurez ni son nom ni où il habite c'est la seule condition pour réaliser l'interview c'est d'un jeune converti il a 25 ans il a découvert l'islam il y a deux ans grâce à l'un de ses amis africains aujourd'hui il se fait appeler ibrahim il y a deux ans c'était david david c'était vraiment ma période moi en tant que chrétien maintenant ibrahim c'est musulman david a toujours été très croyant autrefois avant c'était un catholique très pratiquant c'était le livre de support lorsqu'on fait le catéchisme et avec les enfants j'en lisais des histoires parce qu'en plus tu faisais du catéchisme je faisais du catéchisme j'ai même été enfant de coeur pour tirer un trait définitif sur son ancienne religion et prouver son attachement à l'islam david s'est fait circoncire le fait de d'avoir fait la circoncision là je me suis dit ça y est maintenant je suis musulman et quoi qu'il arrive jusqu'à maintenant ça a été difficile la circoncision vous savez lorsqu'on est on est plus âgé c'est c'est pas c'est pas facile c'est pas facile c'est douloureux mais ça c'est un sacré chiste que compte faire comme tout musulman pratiquant ibrahim fait ses cinq prières par jour en direction de la mecque mais en réalité il en fait encore beaucoup plus ibrahim est plus qu'un simple croyant c'est un tablir tous ses moments libres il doit les consacrer à la prière hier j'ai dû passer une bonne partie de la nuit à prier plus les prières obligatoires en gros en gros j'ai dû passer quatre heures voire cinq heures de prière mais c'est pas tous les jours et il n'y a pas que les prières être tablir c'est aussi suivre des règles de vie très précises les instructions sont rassemblées dans cet ouvrage le jardin des vertueux c'est le livre de chevet d'établir dans sa vie quotidienne un vrai fidèle doit imiter tous les faits et gestes du prophète devoir de prendre l'habit de dieu pour la prière le devoir de prendre conseil auprès des autres et peu importe si celui-ci a vécu au sixième siècle après jésus-christ il est recommandé de manger avec les trois doigts le pouce l'index et le majeur il ya cette position là tout simplement ce n'est comme ça et puis on mange avec les trois doigts c'est la position du prophète ça c'est la position du prophète et il y a aussi la position du prophète pour dormir comme ça on s'endant on s'allonge en direction de la tebla en direction de la mecque ibrahim a le zèle des nouveaux convertis assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum balda tu as déjà réussi à à faire se convertir les gens oui ça c'est quelque chose de vraiment très 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 fort c'est pas moi qui fait convertir c'est dieu mais être la cause c'est quelque chose de formidable et il est formidable était à l'origine de beaucoup de conversion tu crois à l'origine on va pas dire à l'origine mais oui il y a eu pas mal de monde et pas mal de monde combien à peu près combien on va déchiffrer peut-être une dizaine de personnes une dizaine de personnes